... Benoît Peters, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous autour de la figure d'Alain Robb-Grillet, autour de laquelle vous faites paraître deux livres. Le premier, qui est une biographie, biographie existentielle et intellectuelle, aux éditions Flammarion, qui s'appelle Robb-Grillet, l'aventure du nouveau roman. Et puis, et c'est très important parce que je pense que les deux livres ont des échos permanents, un ensemble d'entretiens qui s'appellent, que vous avez renommé, réinventé le roman, qui paraissent en champ Flammarion, et qui sont issus d'entretiens que vous avez menés, publiés une première fois avec un livre aux impressions nouvelles sans format DVD, et que vous avez à la fois retranscrit, mais aussi réécrit, pour vraiment avoir une forme très lisible, et qui sont plus de six heures, je crois, d'échange avec Alain Robb-Grillet, qui retrace avec vous l'ensemble de son parcours. Alors, Alain Robb-Grillet, c'est une figure assez singulière, à la fois tout le monde en connaît le nom, et puis ça peut faire penser un peu à ce que disait Jean-Luc Godard, avec qui il a un certain nombre de points communs à la fin de sa vie, où Jean-Luc Godard évoquait le fait que tout le monde connaissait son nom, mais que plus personne n'allait voir ses films, ou alors seulement les premiers, et on peut considérer que jusqu'à un certain point, Alain Robb-Grillet a connu un destin aussi un peu proche, c'est un nom que tout le monde connaît, même si on n'est pas étudiant en littérature, mais ceux qui lisent ces livres lisent souvent ces livres du premier moment, on va dire du moment des années 50, et justement, on insistera peut-être aussi sur les autres livres dans lesquels il s'est beaucoup réinventé, et qui sont extrêmement importants, et justement, l'un des objets, me semble-t-il, de vos deux livres, c'est de permettre de rendre compte de la vie et de l'œuvre d'Alain Robb-Grillet, dans toutes ses nuances et dans tous ses paradoxes, et ils sont nombreux, c'est un homme qui aimait et qui assumait, aimait la contradiction, même vis-à-vis de lui-même, et aussi contre une vision hiératique, monolithique, qu'on peut avoir d'Alain Robb-Grillet, mais à laquelle il faut convenir, lui-même a beaucoup participé. Robb-Grillet, c'est avant tout l'auteur d'une œuvre littéraire essentielle du XXe siècle, et je pense que l'un des grands mérites de vos deux livres, c'est de donner envie de relire Robb-Grillet, et surtout de montrer que c'est un plaisir de lecture, et ça, je pense qu'il faudra aussi insister, absolument considérable. Alors, évidemment, Robb-Grillet, parce qu'on ne pourra pas en faire l'économie, c'est, comme vous le dites en sous-titre de votre biographie, c'est l'aventure du nouveau roman, et là aussi, il faudra rendre compte de toutes les subtilités de cette aventure qui, pareil, n'est pas du tout une chose d'un seul bloc. Alors, peut-être, pour commencer, à la fois justement sur le versant biographique et intellectuel, donner un peu le cadre dans lequel apparaît Robb-Grillet, qui est né en 1922, on en fête cette année le centenaire, il aurait aimé d'ailleurs lui-même être centenaire, et c'est à la fois, la famille Robb-Grillet, c'est une famille très singulière, et ça, j'aimerais que vous l'évoquiez, d'où vient-il finalement quand il commence à apparaître dans les années 1950 ? La première chose qu'on peut dire, c'est qu'Alain Robb-Grillet n'est pas un pur produit du monde des lettres. Il vient d'ailleurs et il arrivera relativement tard à la littérature. Donc, il est né à Brest, dans les environs immédiats de Brest, la proximité de l'océan sauvage, le 18 août 1922, dans une famille plutôt modeste dans ses moyens. À Paris, les parents et les deux enfants, Anne-Lise et Alain, vivront dans un petit trois-pièces, dans le 14e. Donc, Alain n'aura pas de chambre à lui. Le père est une gueule cassée de la guerre de 14, un peu fou, mais le clan familial est extrêmement soudé. Ils s'aiment tous beaucoup et cela durera toute la vie. Et la mère considère avec une certaine bienveillance les bizarreries ou les errements de son mari. Donc, le modèle familial est étrange de ce point de vue-là puisque très soudé, mais acceptant d'être un peu différent des autres. Et cette différence se marquera assez fortement dans toute la carrière d'Europe grillée dont on peut dire, alors est-ce la figure paternelle, qu'il n'y a pas vraiment eu chez lui de surmoi. On a toujours l'impression que ce qu'il veut faire, il le fait, que ce qu'il veut dire, il le dit, même si ça ne se fait pas, même si ça ne se dit pas. C'est un trait fondamental. Politiquement, la famille est très marquée à droite, mais d'une droite étrange, action française par certains côtés, mais d'un autre côté, anti-militariste et anti-religieuse. Donc une sorte de non-conformisme, mais de non-conformisme qui révélera pendant la Seconde Guerre mondiale son acceptation de la collaboration, du pétinisme. Et pour Rob Grier, jeune homme, ce sera le départ au STO, donc le service du travail obligatoire à Nuremberg, où il va passer un an, qui interrompt des études qui sont plutôt des études scientifiques. C'est un bon élève, c'est un bon élève en maths, en physique, en biologie. il se lance dans des études d'ingénieurs agronomes, donc il intègre l'agro. Ses parents ont fait des efforts pour qu'ils puissent poursuivre ses études, interrompus donc par un an assez dur de STO, qui peut-être commence à faire vaciller certaines des conceptions politiques qu'il avait, semblables à celles de sa famille, mais ce n'est que dans la deuxième, dernière année de Sciences Po, au retour, l'année 44-45, que véritablement une mutation, une transformation profonde de sa personnalité, de son idéologie va avoir lieu. C'est-à-dire que là, l'année 45, qui est l'année de la révélation de l'horreur nazie, l'année de la révélation des camps, l'année d'Hiroshima, va représenter pour lui un choc complet, la remise en cause des valeurs familiales, mais je dirais plus profondément que des valeurs familiales, la remise en cause du sens établi, de l'ordre du monde, l'idée que cet ordre est mensonger, que le sens imposé, que le sens imposé dans les romans, le sens imposé dans le discours politique est un sens factice. Et ce choc-là va le conduire assez vite à s'éloigner du métier qu'il a choisi et qu'il va un petit peu exercer, le métier d'ingénieur agronome, qui l'emmènera notamment sous les tropiques, en Martinique, en Guadeloupe, mais aussi en Guinée. Quelque chose est miné assez vite et donc il exerce son métier de manière un petit peu indolente, déjà pris par une passion de l'écriture qui lui fait écrire un premier livre, un régicide, dont le refus par Gallimard fin 1948, ne le déstabilise pas plus que ça. Le livre est refusé, il n'essaye pas de le proposer ailleurs, mais il entame très rapidement un second roman qui, lui, le lancera, qui est Les gommes. Et donc là, on sent chez lui à la fois ce caractère atypique, donc un jeune homme qui n'est pas un produit du milieu littéraire qui va se lancer corps et âme dans la littérature, malgré la grande pauvreté que ça lui impose en renonçant à un métier socialement valorisé, mais aussi la confiance qui fait que même si ce roman est refusé par celui qu'il appelle à l'époque, ironiquement, dans une lettre à Claudelier le gars Limard, le gars Limard lui a dit que c'était très bien mais qu'il n'y avait aucun public pour ce genre de littérature, qu'importe, on continue à écrire. Ça, c'est vraiment fondamental avec un encouragement d'ailleurs de la part de ses parents qui ne sont pas choqués comme beaucoup de parents l'auraient été de voir leur fils renoncer à un métier valorisé socialement pour s'installer dans une chambre de bonne au-dessus de leur appartement et vivre pauvrement et modestement en écrivant des romans dont ils ne savent pas s'ils trouveront un jour un public. Ça, c'est une donnée très importante, ces deux éléments que vous vouliez, c'est-à-dire à la fois effectivement cette dimension un peu de marginalité même si elle est relative de la famille adossée à une certitude de sa propre valeur et ça, c'est quelque chose qui va accompagner la vie de Rob Grillet tout au long de son parcours et l'idée qu'effectivement il doit faire l'œuvre qu'il a à faire et que l'horizon du lectorat, même s'il préfère avoir des lecteurs que de ne pas en avoir évidemment, n'est pas vraiment une contrainte. D'ailleurs, dans les entretiens qu'il a avec vous, il a un reproche un peu par rapport à une forme de littérature contemporaine qui est de dire qu'on ne peut pas écrire en fonction d'un public déterminé. Si on fait ça, on s'enferme soi-même dans un piège et si l'horizon de la littérature n'est pas celui-là. Et ça, je pense, c'est important parce que pour le coup, même si beaucoup de choses vont changer dans son écriture et dans sa façon de concevoir la littérature, ça, ça ne changera pas pendant les 50 ans durant lesquels il va écrire. Il y a chez lui une radicalité. Cette radicalité est là, initiale, elle est la marque de son rapport au monde qui est un rapport un peu séparé du monde. Les grands chocs littéraires qu'il a dans l'immédiate après-guerre, c'est l'étranger de Camus et je crois qu'il faut entendre non seulement ce texte mais ce titre, l'étranger, je crois qu'il s'identifie assez fortement à ce personnage de Meursault dont la compréhension du monde est décalée. La Nausée de Sartre qui le frappe beaucoup même si l'œuvre de Sartre dans son ensemble l'intéresse moins et certainement les théories littéraires de Sartre il va s'en démarquer très vite et l'autre grand choc c'est Kafka. Donc vous voyez lui qui a grandi dans un milieu plutôt antisémite qui va faire de Kafka emblème de la littérature juive son écrivain favori accepter une part de fantastique mais il ne travaille pas du tout contrairement à ce qu'on croit souvent et c'est une des choses que j'ai voulu montrer dans mon livre il ne travaille pas du tout à partir d'un projet théorique construit en fait ce à quoi on va associer son nom c'est-à-dire le livre pour un nouveau roman le plus connu de ses livres cet ensemble d'articles à ses provocateurs en fait c'est quelque chose qui va apparaître dans un second temps non pas pour inspirer sa littérature mais pour tenter tactiquement de la faire accepter par une critique conservatrice et donc il va écrire dans les journaux y compris dans l'Express mais aussi dans des revues comme Critique ou la NRF pour tenter peu à peu de développer une idée de la littérature mais il la développe en tâtonnant en cherchant en discutant avec d'autres et donc là il y a quelque chose de très important à comprendre c'est que la littérature de Rome Grillet c'est d'abord une littérature qui lui est presque opaque à lui-même et il est déconcerté que les gens aient tant de mal à la lire parce que pour lui elle n'est somme toute pas plus étrange que celle des écrivains qu'il admire qui souvent sont des écrivains d'autres langues alors il va se passer un événement évidemment essentiel c'est qu'en 1952 ce n'est pas à Gallimard qu'il envoie son deuxième roman mais à Georges Lambrix aux éditions de Minuit qui le passe tout de suite à Jérôme Lindon le jeune directeur des éditions de Minuit qui s'enthousiasme et va s'établir entre ces deux jeunes hommes presque de la même génération il y a trois ans d'écart va s'établir non seulement une alliance mais une vraie amitié et cette alliance amitié permettra non seulement à la littérature de Rob Grillet d'être défendu mais à d'autres écrivains d'être attiré aux éditions de Minuit Lindon avait déjà découvert deux ans auparavant Beckett donc Beckett est le premier grand pôle mais Rob Grillet attirera Robert Pinget aimé lui aussi par Beckett de façon éphémère Nathalie Sarraute on rééditera les tropismes parus avant-guerre dans l'indifférence générale et qui là vont attirer la lumière Marguerite Duras pour Moderato Cantabile qui fait une infidélité à Gallimard il y a Butor qui est déjà là dans la maison même si les rapports entre les deux hommes sont compliqués et surtout Claude Simon qu'il va attirer Claude Simon qui était un écrivain peu aimé par son éditeur Calman Levy qui lui reprochait ses bizarreries ses outrances bizarreries et outrances que Rob Grillet et Lindon vont l'encourager à développer et puis encore Claude Aulier ami de jeunesse et donc tout ce petit groupe d'écrivains qui ne forment en aucun cas une école littéraire c'est un ensemble de singularités tous ces auteurs se sentent mal à l'aise dans la définition étroite du roman dans le début de l'après-guerre en France au fond cet héritage du roman psychologique que Rob Grillet qualifiera peut-être un peu vite de balsacien mais qui est tout de même un roman je dirais peu inquiet et la première dimension de ces différents écrivains c'est d'introduire de l'inquiétude ou ce que Nathalie Sarraute dans un essai qui deviendra fameux appelle l'ère du soupçon ils sont tous différents ils sont fondamentalement différents le projet de Claude Simon le projet de Marguerite Duras le projet de Butor n'ont pas grand chose à voir avec celui de Rob Grillet mais ils se retrouvent sur une chose le refus des formes convenues des formes conventionnelles de la narration je dirais un peu plan plan qui fait un petit peu comme si rien ne s'était passé or on peut considérer que le nouveau roman qui est quand même le plus important mouvement littéraire en France dans l'après-guerre et peut-être même par-delà la France un des plus importants mouvements littéraires de la seconde moitié du XXe siècle puisqu'il aura un rayonnement mondial le nouveau roman est la réponse au choc de la seconde guerre mondiale exactement comme le surréalisme a été la réponse au choc de la première guerre mondiale des gens se disent et ça se retrouve d'ailleurs dans d'autres arts ça se retrouve dans la musique on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé on ne peut pas faire comme si une certaine tranquillité du monde pouvait continuer et bien sûr ce n'est pas une littérature engagée au sens sartrien mais c'est une littérature engagée profondément dans un nouveau rapport au monde et un nouveau rapport au lecteur alors ce que vous dites c'est absolument essentiel au sens où à la fois ça permet de montrer d'abord que ce n'est pas un mouvement ex nihilo c'est à dire que la filiation de Camus de Kafka de Faulkner aussi qui est une figure importante pour ces écrivains là ou de Sartre ils sont lecteurs de cette littérature là donc ce n'est pas quelque chose qui est ce n'est pas une littérature tabula rasa et par rapport à ce que vous avez évoqué aussi qui je pense est très important et sur lequel Rob Griller revient dans les entretiens c'est le rapport finalement entre réel et réalisme et c'est ce que dit Rob Griller dans la critique il a simplifié parce qu'il était très fort justement pour donner de l'impact à ses idées en disant je critique Balzac mais en fait ce qu'il veut dire c'est que comme vous l'avez évoqué le réel il est opaque il est béant il a des trous il est incompréhensible jusqu'à un certain point et là on rejoint aussi des choses un peu liées à une forme d'existentialisme sur la dimension absurde et ce serait absurde justement d'imaginer que littérature aurait comme objet de boucher tous ces trous et de faire comme si le réel était une chose simple compréhensible et c'est surtout ça qui finalement est le point commun entre tous ces écrivains-là c'est en fait ce n'est pas que leurs romans sont eux-mêmes troués ils le sont parce que le réel est troué oui pensons pensons à un roman extrêmement important La route des Flandres de Claude Simon qui paraît un an après Dans le labyrinthe de Rob Grillet qui lui aussi traite d'une certaine façon de la guerre et de la défaite et de la débâcle ces livres partent de l'idée d'une incompréhension de la situation comment pourrait-on rendre compte linéairement de quelque chose qui n'a été que chaos bruit et fureur ne signifiant rien suivant la formule célèbre de Shakespeare reprise par Faulkner ça c'est vraiment un point commun chez tous et c'est quelque chose d'absolument sincère et d'absolument non théorique c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas avoir là une sorte de pétition de principe presque de volonté de se distinguer de faire les malins il n'y a pas du tout ça il y a chez eux l'idée que s'engager dans la littérature c'est s'engager par certains côtés oui dans une quête existentielle c'est une affaire sérieuse Rob Grillet d'ailleurs insistera beaucoup par rapport à la génération plus tardive des écrivains de Minuit celle des chenoses de Toussaint de Tanguy Vielle de bien d'autres en disant avec toute l'admiration qu'il avait pour eux et en appréciant leur littérature qu'ils ont quelque chose de trop modeste pour lui que leur idée au moment du nouveau roman était une idée démesurée il s'agissait d'une ambition un peu folle et d'une croyance très très profonde en la littérature on la sent chez Beckett bien sûr on la sentira chez Duras jusqu'à la fin y compris dans des formes un peu plus folkloriques ou narcissiques il y a là quelque chose qu'il faut bien comprendre et Jérôme Lindon qui hérite de la maison des éditions de Minuit fondée sous l'occupation par Vercors qui doit trouver sa légitimité comprend assez vite que son rôle est d'encourager une forme de résistance et cette résistance qui n'est pas évidemment celle des années d'occupation prend de nouvelles formes la forme une résistance à la convention à la banalité à l'entre-soi du milieu littéraire c'est un point mais aussi au moment de la guerre d'Algérie qui est tout à fait concomitante au nouveau roman puisque 54-62 ce sont les années de la guerre d'Algérie et ce sont exactement les années phares du nouveau roman et donc il comprend que la résistance prend un tour nouveau qu'il ne s'agit pas d'avoir l'engagement sartrien c'est-à-dire d'écrire des romans pour le caricaturer des romans à thèse ou des romans réalistes-socialistes comme les prônes Aragon et les écrivains soviétiques il s'agit d'être engagé dans la forme dans le risque de l'écriture et l'invention de thèmes et d'écriture nouvelles d'une part mais d'autre part comme citoyen à travers les documents édités aux éditions de Minuit la question d'Henri Allègue l'affaire Odin et bien d'autres ces engagements courageux qui vaudront des persécutions à la maison d'être dans une forme d'intransigeance et il est très intéressant de voir cette alliance d'un projet politique et d'un projet on pourrait dire poétique au sein de la même maison ourdi par des jeunes gens qui se retrouvent parce que ce sont des gens jeunes à l'exception de Nathalie Sarraute qui est d'une génération un petit peu différente ourdi par des jeunes gens qui ne se satisfont pas de l'état du monde et donc les éditions de Minuit vont être extrêmement remuantes Rome Griez lui-même associé avec Lindon fait tout pour que ces auteurs qui pourraient passer inaperçus Butor Simon Ollier etc soient remarqués et là il y a une dimension que j'ai mise en avant dans mon livre et dans cette aventure du nouveau roman que je décris en même temps que la vie de Rome Griez c'est la générosité de Rome Griez qui dès le moment où il devient conseiller littéraire aux éditions de Minuit non seulement attire des écrivains un peu perdus Pinget et Claude Simon notamment étaient tout à fait perdus Marguerite Duras avant Moderato Cantabile n'osait peut-être pas aller jusqu'au bout de ses projets de la part de radicalité qu'il y avait il les rassemble mais il les défend et même si ses rapports personnels avec Butor vont très vite devenir difficiles et d'ailleurs plutôt du fait de Butor contrairement à ce qu'on croit souvent que du fait de Rome Griez on voit par exemple une lettre magnifique que Rome Griez écrit sur l'emploi du temps de Butor pour le recommander à un critique influent de l'époque en lui disant si vous n'aimez pas ma littérature peut-être aimerez-vous celle de Michel Butor et un peu plus tard ce sera la même chose aux critiques du monde Emile Henriot de dire le travail de Claude Simon le vent l'herbe ce sont des livres fondamentaux lisez-les avec attention ne vous arrêtez pas à la difficulté apparente de la phrase et là on peut quand même reconnaître que tant l'un d'ont que Rome Griez ont eu une intuition littéraire formidable puisque ces écrivains qu'ils ont défendu nous les considérons aujourd'hui encore même si peut-être la mode du nouveau roman est passée mais bon Beckett qui était au marge du nouveau roman prix Nobel Claude Simon révélé par Minuit et accompagné toute sa vie par Minuit prix Nobel de littérature Butor Ollier Duras Pinget menant chacun à leur façon des itinéraires différents mais reconnus en tout cas sinon toujours par le grand public au moins par les les vrais amoureux de la littérature comme des écrivains majeurs et donc ça c'est quelque chose de très très important c'est de se rendre compte qu'il y a eu chez Rome Griez ils n'ont pas du tout l'idée Sot de devenir le pape du nouveau roman et d'édicter les règles d'une école il dit croit-on que j'aurais choisi une telle assemblée d'hérétiques pour fonder une église ce qui est très juste puisque ce sont des personnalités qui partent chacune et partiront de plus en plus dans des directions différentes mais en les rassemblant de permettre à leur originalité finalement de trouver un cadre qui les rendra acceptables le terme même de nouveau roman n'a pas été inventé par Lindon et Roque Griez il est venu du critique du monde Émile Henriot de manière dédaigneuse mais ça a été le génie de Lindon et Roque Griez que de comprendre qu'on pouvait s'en servir retourner cette désignation ironique en désignation positive et faire parler de soi donc il s'agissait chez eux non pas de mettre de l'eau dans son vin pour rendre les livres plus accessibles mais de définir des stratégies et des stratégies parfois drôles et habiles et aventureuses ou bizarroïdes pour donner envie d'aller vers ces livres que la critique au pouvoir peut considérer comme illisibles ça vous montrez effectivement ça très bien c'est la dimension on va dire stratégique et très pratique effectivement des courriers des jurys littéraires de tout ce travail et de l'énergie incroyable que dépens et Roque Griez et Lindon et justement dans le cadre de ces stratégies parce qu'on peut dire que finalement il y a deux choses qui me semblent importantes d'abord c'est vous montrer aussi à quel point c'est une aventure des années 50 alors qu'on associe beaucoup la question du nouveau roman aux années 60 où elle va produire ses effets si l'on veut mais le moment créatif c'est les années 50 et comme vous le dites aussi les années 50 c'est des années dans lesquelles la société essaie d'oublier ce qui s'est passé se lance dans la modernité et être en cordieuse toute cette dimension là et eux viennent quand même taper dans cet effet d'oubli et dans la dimension on va dire de construction tactique il y a aussi la place qui est accordée à Barth qui on va dire le troisième moment de la triade entre Roque Griez et Lindon donc il y a l'invention d'un écrivain l'invention d'un éditeur et l'invention si l'on veut d'un critique qui est Barth avec deux articles qui étudient encore souvent l'étudiant de lettres qui est littérature littérale et littérature objective et qui sont et qui pour Roque Griez sont des machines de guerre à proprement parler pour légitimer son travail même si lui a des distances jusqu'à un certain point avec cette lecture là ce qui est très fort chez lui c'est qu'il est prêt à accepter une forme de lecture critique qui n'est pas forcément celle de son projet dès lors que comme vous le dites ça permet de faire débat et ça permet de faire lire les livres dont il est question alors ce qu'il faut bien comprendre dans la relation passionnante entre Roque Griez et Barth c'est que même s'il y a un petit décalage de génération entre eux Barth est un peu plus âgé Barth débute littérairement exactement en même temps que Roque Griez et donc 53 c'est l'année de publication des gommes et c'est l'année de publication du degré zéro de l'écriture on a donc là deux voies nouvelles deux émergences deux formes de radicalité dans la pensée de la littérature dans la prise au sérieux de la littérature et c'est Jean Quairol qui recommande à Barth de lire les gommes Barth est enthousiaste hésite à écrire quelque chose Lindon et Roque Griez qui sympathisent avec lui vont l'encourager et effectivement littérature objective puis littérature littérale qui paraissent en 54 et en 55 le premier sur les gommes lecture un peu tardive le deuxième lecture immédiate du Voyeur qui est un livre qui va faire plus de bruit que les gommes ces deux articles que nous pouvons lire aujourd'hui comme des fictions critiques parce qu'ils développent cette idée un peu étrange de romans de l'objet de romans dont l'homme serait chassé Barth ne s'intéresse quasi pas à l'intrigue des deux livres il se focalise sur certains moments mais il propose une théorie extrêmement forte nourrie de Roque Griez mais qui va nourrir Roque Griez lui-même particulièrement dans ses propos critiques et donc ils s'inventent l'un l'autre ils s'influencent mutuellement même s'il y aura ensuite prise de distance apparition de nouveaux critiques de nouveaux discours sur l'oeuvre et puis finalement rapprochement réconciliation et considération par Roque Griez que Barth est tout autant que lui un écrivain et peut-être même un romancier ce romancier que Barth rêvait d'être à la fin de sa vie cette alliance et ce jeu avec les discours parce qu'il y a d'autres approches il y a celle de Maurice Blanchot sur le voyeur qui insiste davantage sur la part fantastique la part de mystère d'opacité la béance que Blanchot perçoit très bien Lucien Goldman sociologue de la littérature qui propose une lecture marxiste le grand professeur américain Bruce Morissette qui va nous montrer que cette littérature est somme toute une littérature romanesque et qu'elle peut être lue autrement pour peu qu'on en perçoive certaines des clés et ça permettra la grande notoriété de l'oeuvre aux Etats-Unis où Rob Griez va rapidement devenir l'écrivain le plus connu après Sartre l'écrivain contemporain le plus connu après Sartre il disait d'ailleurs parfois pourquoi après Sartre mais c'était un rôle très important tous ces discours critiques et les discours que Rob Griez tient lui-même avec des revirements très fréquents d'ailleurs où il va défendre l'objectivité puis il va dire le nouveau roman est entièrement subjectif il va interdire ou fermine d'interdire la métaphore avant de dire que la jalousie son troisième roman publié est entièrement métaphorique et donc tout cela entretient en permanence du débat de l'interrogation parfois subtil et sophistiqué parfois simplificateur et provocateur il y aura des prix qui vont marquer le prix des critiques pour le voyeur mais rapidement le prix Renaudot pour la modification de Michel Butor la notoriété de plusieurs de ces écrivains qui va monter assez vite ils vont réussir dans la toute petite maison minuit toute fragile à être d'une certaine façon un autre pôle un autre centre de la littérature française à côté de Gallimard qui reste la maison en Rennes et avec d'ailleurs des relations assez subtiles compliquées contrastées que je relate et qui ont été pour moi une des surprises de mon enquête j'ai beaucoup travaillé avec l'archive de Rob Grillet qui est à Limec en Normandie l'Institut mémoire de l'édition contemporaine et on s'aperçoit par exemple du rôle tout à fait essentiel que Jean-Paulan a joué Jean-Paulan donc l'éminence grise de Gallimard l'homme de la NRF qui alors que Gaston Gallimard se méfie de Rob Grillet Jean-Paulan le soutient publie systématiquement des extraits de ses romans dans la NRF alors très très influente essaye à plusieurs reprises de le faire passer chez Gallimard et le défend surtout par des lettres extraordinairement enthousiastes et des services personnels puisque c'est grâce à Paulan que Rob Grillet réussira finalement malgré on a ses grandes pauvretés ou précarités à trouver un appartement dans un immeuble en construction à Neuilly où Paulan s'est arrangé pour qu'il ait des conditions très très favorables il faut encourager un jeune écrivain talentueux ce qui permettra à Rob Grillet d'épouser après six ans d'attermoiement Catherine la jeune femme qu'il a rencontrée en 1951 qui s'est faite un peu prier avant de se laisser épouser et qui sera son épouse pendant 50 ans formant avec lui un couple tout à fait extraordinaire un couple fusionnel et paradoxal à la sexualité compliquée mais vécu dans une liberté c'est un mouvement des rôles tout à fait étonnant mais voilà on pourrait dire que ce mariage par certains côtés par-delà de l'appartement il le doit à Paulan donc vous voyez des liens très compliqués Paulan aussi au moment où Rob Grillet écrira l'année dernière à Marianne Bade film qui connaîtra avant son triomphe à Venise quelques difficultés Paulan déclarera à plusieurs reprises c'est le plus beau film des dernières années c'est une oeuvre extraordinaire c'est la première fois que la littérature et le cinéma se rencontrent donc on a là quelqu'un qui va mener vraiment une aventure au début assez solitaire le premier Rob Grillet est assez solitaire et même assez timide sur plusieurs plans et puis on aura ce Rob Grillet dont certains se souviennent ce Rob Grillet rayonnant pédagogue aimant la polémique riant un peu fort sur les plateaux télévisés notamment chez Bernard Pivot avec Apostrophe polémiquant avec Solaire ceux qui autrefois l'avaient admiré et s'étaient tournés vers le nouveau roman se trouvant de nouveaux alliés et s'inventant de nouveaux ennemis tout cela dans une sorte de de bonhomie assez étrange qui masque peut-être le fond d'angoisse que moi je vois dans sa personnalité à travers toute son oeuvre il y a un Rob Grillet quelque peu Matamor ou parfois même Istrian qui dissimule la profondeur de sa singularité je pense qu'il est important vous avez évoqué très précisément aussi les enjeux théoriques après comme vous le dites et vous le présentez aussi très bien dans le livre généralement on fait une sorte d'ensemble avec les quatre premiers livres que sont donc Les gommes Le voyeur La jalousie et Dans le labyrinthe d'abord et vous le notez très bien ces livres ne sont pas du tout homogènes même s'ils sont l'oeuvre d'un seul homme Rob Grillet bouge beaucoup et surtout dès qu'on ouvre ses livres on est frappé par à la fois la précision l'élégance et la force incroyable de la langue c'est-à-dire qu'il y a une chose qui est effectivement et on sait à quel point justement et c'est peut-être aussi l'un des problèmes qu'on a actuellement avec Rob Grillet c'est qu'il a été tellement recouvert d'un discours critique qu'on a fini par ne plus lire les livres et dès qu'on ouvre un livre de Rob Grillet et on évoquera un peu après ceux des années 60-70 on est quand même frappé par cette langue qui est vraiment merveilleuse enfin c'est un très très grand styliste Selon Nabokov le nouveau roman était un peu une imposture mais Rob Grillet était le génie des lettres françaises dans les années 50 il considérait la jalousie notamment comme le plus beau roman d'amour depuis Proust ça veut dire qu'il l'avait vraiment lu qu'il l'avait perçu au-delà de la surface objective et qui a certain paru ennuyeuse parce qu'il n'avait peut-être pas la clé pour entrer dans le livre ce qui me frappe c'est que d'un régicide le premier roman qui sera publié beaucoup plus tardivement à dans le labyrinthe chacun de ses 5 livres donc les 4 publiés et l'inédit marque une vraie rupture et là je vois un héritage de la formation scientifique de Rob Grillet en fait ce serait moins dans un certain nombre de détails ou dans son goût des démonstrations mathématiques dont on voit quelques exemples dans les entretiens que j'ai menés avec lui en 2001 ce qui est important en plus que cela c'est peut-être ce côté chercheur il y a chez lui un nouveau défi à chaque livre et il remet les compteurs à zéro très très profondément le fantastique et le réel se mêlent dans un régicide la structure des gommes est une structure extrêmement rigoureuse et d'ailleurs le roman était précédé par un scénario on peut dire d'une habileté diabolique le voyeur réduit les éléments narratifs mais avec une invention extraordinaire qui est que la scène essentielle n'est pas écrite et que cette scène manquante ce trou dans l'emploi du temps du représentant de commerce perdu sur cette petite île d'allure bretonne ce trou dans l'emploi du temps de celui qui vendait des bracelets montres donc la question du temps est essentielle irradie tout le roman et toutes les descriptions du roman c'est-à-dire que là où nous pourrions avoir l'impression du compte rendu trop minutieux de journées un peu vaines d'un représentant qui ne parviendra pas au bout de son projet tout d'un coup quand nous commençons à comprendre comment ce livre fonctionne nous voyons le texte nous renvoyer presque à la façon d'Agatha Christie mais avec une toute autre langue tous les échos du crime et tous les échos de l'horreur qui sont là dès la première phrase du roman on a souvent qualifié le nouveau roman d'école du regard et je suis frappé par cette première phrase du roman c'est comme si personne n'avait entendu c'est-à-dire que là où nous attendons la vue et là où la description va être très forte il nous dit l'air de rien comme ça phrase anodine c'est autre chose qu'il faut entendre c'est un autre texte qui est là sous le texte c'est un roman qu'on pourrait d'ailleurs de ce point de vue-là qualifier de psychanalytique ou de lacanien même si Rob Grier disait se méfier de la psychanalyse mais il ne se méfiait de la psychanalyse que parce que peut-être elle le concernait un peu trop avec la jalousie nouvelle rupture une description d'allure objective qui en fait est l'apogée de la subjectivité tout est vu à travers les yeux d'un personnage absent qui ne dit pas je qui ne dit jamais je mais quand on regarde la disposition des couverts des chaises de tous les éléments on sent cette présence ce regard fou ce regard obsessionnel le critique Émile Henriot avait dit dans son article sur la jalousie c'est un livre absolument illisible incompréhensible le texte de quatrième de couverture prétend qu'il y a trois personnages personnellement je n'en ai vu que deux et donc si effectivement on reste au niveau superficiel de lecture on voit une longue description de bananeraies de maisons coloniales et on se dit en quoi cela nous concerne quand on commence à sentir ce qui se passe dans le livre on voit une vibration absolument continue et de la même façon dans le labyrinthe là où le jeu est présent mais va et vient s'en va cette histoire d'un soldat perdu autour d'une gravure représentant la défaite de Reichenfels c'est une histoire hallucinée ce soldat perdu dans la neige errant se perdant trouvant refuge cherchant on ne sait quoi et d'une ambiance totalement différente et d'une force à la fois fantastique et historique tout à fait extraordinaire je pense que là Rob Grillet revisite à sa façon et la seconde guerre mondiale ce qu'il en a vécu du sentiment de la débâcle et de la perte de son propre retour du STO au moment où refluaient les troupes allemandes mais aussi de la perte de sens dans la guerre d'Algérie de ce droit à l'insoumission pour lequel il va signer quelques mois plus tard le fameux manifeste des 121 avec tous les nouveaux romanciers et Sartre et d'autres ce qui leur vaudra à tous des ennuis mais donc quand on pense que c'est une littérature désincarnée je crois qu'on passe à côté simplement effectivement les discours sur le nouveau roman et surtout les discours simplificateurs sur le nouveau roman font qu'on a cherché à avoir dans les livres l'application de théories qui pour Rob Grier n'étaient que des théories ad hoc que des théories provisoires des façons de susciter le débat de réveiller la critique mais qui n'étaient en aucun cas les lectures réelles de ce qu'il avait fait et d'ailleurs quel grand écrivain sait réellement ce qu'il a fait donc si intelligent Rob Grier fut-il si remarquable pédagogue était aux Etats-Unis et ailleurs profondément sa littérature est plus forte que le discours qu'il a pu tenir à son propos et notre chance aujourd'hui qu'il n'est plus là notre chance c'est de le lire vraiment et de ne pas nous laisser intimider par les discours qu'il a tenus ou que d'autres ont tenus à son propos il y a effectivement un Rob Grier de Blanchot un Rob Grier de Barthes un Rob Grier de Jeunette un Rob Grier de Jean-Ricardou figure dont on n'a pas encore parlé mais qui a voulu unifier vers 1971 dans un colloque fameux à Cerisi-Lassa unifier le nouveau roman Rob Grier a joué avec lui l'a inclus dans son projet avant de marquer sa distance j'ai été témoin de ces conflits parce que j'étais présent il y a bien longtemps au colloque Rob Grier de 1975 où on sentait cette tension entre une théorie unificatrice celle de Ricardou et une volonté d'indépendance celle de Rob Grier aujourd'hui je plaiderais vraiment pour qu'on relise ces livres comme on lit ceux de Julien Grac ceux de Perrec ceux de Gary abordons-les avec une certaine fraîcheur décapons-les comme on restaure un tableau enlevons les couches de vernis critiques qui ont quelque peu jauni ce qui ne veut pas dire qu'elles étaient inutiles mais décapons revenons au texte et bien entendu le projet biographique qui a été le mien n'est pas du tout une façon d'imposer une lecture biographique qui serait la nouvelle vérité du texte mais déclarer cette histoire pour d'une certaine façon permettre peut-être un abord plus nu des livres et des films même en tout cas des meilleurs des films que Rob Grier a réalisé comme vous l'évoquez les années 60-70 c'est un moment assez paradoxal ou alors c'est à la fois le pic critique et même théorique puisque c'est aussi un moment où la critique se perçoit comme science et un désir de scientificité parfois un peu excessif et en même temps c'est probablement l'un des moments où Rob Grier fait ses livres les plus libres probablement les moins lus aujourd'hui que sont La maison des rendez-vous qui même si elle a été un grand succès au moment de l'apparution est maintenant un livre peu lu Topologie une cité fantôme dont on peut penser d'ailleurs par rapport à votre propre oeuvre qu'elle a eu un écho dans les cités obscures et qui fait écho à ce qu'il dit aussi dans les entretiens quand il dit qu'il aurait bien aimé construire des villes et je pense qu'effectivement ce livre-là est tout à fait dans ce cadre-là et puis aussi à la fin des années 70 un livre sur lequel vous attardez qui je pense effectivement assez étonnant et qu'il faut probablement faire découvrir parce qu'il est l'un des plus étonnants et accessibles qui est Gene qui lui-même sort d'un projet assez étonnant puisque c'est une universitaire américaine qui lui demande d'écrire un livre pour aider ses étudiants à prendre conscience de la grammaire française et qui va produire et qui va produire un livre extrêmement joyeux au sens où on sent qu'il retrouve là une forme de plaisir d'écrire par la contrainte tout à fait Gene Gene est un petit roman fantastique qui à partir de la progression de la langue française progression du vocabulaire mais surtout progression des tons grammaticaux et des modes grammaticaux va amener Robbrier à s'aventurer de plus en plus dans le policier le fantastique et même la science-fiction et il y a un jeu qu'on pourrait rapprocher par moments de l'oulipo mais où on retrouve en même temps tout l'univers de Robbrier je crois que Gene un trou rouge entre les pavés disjoints est une belle porte d'entrée pour de jeunes lectrices et lecteurs d'aujourd'hui parce que ce n'est pas un livre qui correspond du tout au canon du nouveau roman c'est un livre d'ailleurs plein de personnages et de retournements c'est un livre extrêmement romanesque alors que l'idée reçue sur le nouveau roman c'est l'histoire est bannie le personnage est banni etc il faut vraiment ne pas avoir lu Robbrier pour dire ça c'est un livre joyeux en plus tout comme la maison de rendez-vous que vous avez citée qui est une sorte de roman d'aventure parodique mais en même temps où l'écriture de Robbrier atteint une musicalité nouvelle une autre belle porte d'entrée dans l'oeuvre c'est la trilogie autobiographique les romanesques ou romanesques avec le miroir qui revient où les souvenirs d'enfance sont très présents angélique ou l'enchantement où la fantasmatique sexuelle est plus marquée et le dernier très très beau moins connu les derniers jours de Corinthe qui est un roman crépusculaire où l'on sent en même temps le retour de Robbrier vers les mythologies bretonnes de son enfance les contes et légendes la présence du double la fascination pour Wagner qui est très importante chez lui voilà c'est son crépuscule des dieux mais c'est c'est un très beau livre donc l'oeuvre ne s'est pas du tout arrêtée au début des années 60 même si à ce moment-là avec l'année dernière à Maria Enbad puis l'immortel puis Trans-Europe Express le cinéma prend une place importante dans les années 60 ce sera une autre carrière réussite éblouissante de cette collaboration avec Alain René dans l'année dernière à Maria Enbad qui est un film d'ailleurs par-delà sa beauté formelle et ses audaces qui est une histoire dans le monde des morts qui est une histoire de fantômes incroyables profondément que raconte l'année dernière à Maria Enbad c'est la possibilité d'arracher au monde des ombres cette jeune femme Delphine Serric et de l'amener peu à peu vers le sentiment et vers la vie peut-être cette lecture-là suppose-t-elle qu'on ait vu plusieurs fois le film mais moi c'est ce qui me frappe de plus en plus et donc on est loin là d'une sorte de pur défilé Chanel dans les châteaux bavarois auxquels certains réduiraient ce film et puis la voie un peu crépusculaire une fois de plus je m'avance le long de ces couloirs dans cet hôtel immense luxueux baroque etc c'est un très très beau texte mais profondément ce que raconte le film c'est une véritable histoire c'est une histoire de mémoire de possession de conviction voilà c'est un très très beau film L'Immortel est plein de qualités aussi TransEurope Express qui est une comédie dans laquelle Rob Grillet et sa femme jouent c'est une sorte de film à l'intérieur du film de film en train de se faire avec un trintignant remarquable l'oeuvre de cinéaste de Rob Grillet a bien commencé je trouve que les films plus tardifs disons les films en couleur ont davantage vieilli que leur érotisme nous paraît peut-être aujourd'hui assez daté la transgression peut-être plus limitée qu'elle ne l'était il y aura peut-être à un moment quelque chose qui fait que ce qui était retenu ce qui était contraint dans les premiers livres et les premiers films de Rob Grillet c'est-à-dire cette fantasmatique sadomasochiste mais dans son cas il faut bien le dire surtout sadique qui était un des moteurs de son écriture depuis le début quand elle se libère quand elle s'affiche perd peut-être en tout cas c'est mon interprétation un peu de sa force et je préfère les livres où je sens cette tension retenue par autre chose mais pourtant extraordinairement présente au fond Rob Grillet avait un univers intérieur difficilement communicable et c'est petit à petit qu'il a laissé cette part de lui-même qui lui avait valu certainement pas mal de souffrance dans sa jeunesse d'incompréhension autour de lui notamment dans ses premières relations avec des jeunes filles où il se rendait compte que ça ne se passait pas tout à fait comme ça devrait cette part-là a nourri très profondément son oeuvre et a donné une force vraiment très grande à un certain nombre de livres avec justement une clôture là aussi sur un livre qui est probablement à la fois bien reçu et maintenant malheureusement peu lu qui est la reprise et qui est lui-même fait écho presque à l'ensemble de l'oeuvre c'est-à-dire que d'abord cette idée même de reprise c'est-à-dire non pas du tout la répétition qui fait référence à Kierkegaard c'est-à-dire qu'à la fois on se ressaisit des choses mais on les reformule autrement et le passé ne cesse de nourrir ce qui va advenir c'est à la fois pour lui d'abord l'occasion de faire un livre qui est vraiment un livre extrêmement fort et en même temps l'idée de retraverser son oeuvre mais pas sur une vision nostalgique sur une vision de se dire finalement la réécriture est elle-même sans cesse au coeur de l'écriture et c'est quand même je pense l'une des plus belles on va dire clôtures d'oeuvre que l'on peut connaître dans la littérature contemporaine au sens où c'est pas un livre de la fin d'un homme épuisé étrangement alors qu'il a 80 ans c'est un livre qui a une sorte de vigueur assez singulière oui c'est curieux parce que c'est le livre précédent que j'évoque à les derniers jours de Corinthe qui est écrit nettement plus tôt qui a un caractère crépusculaire comme un adieu à la littérature et puis la reprise qui est liée en partie à la destruction par la tempête de 99 du parc du château qui l'occupait depuis très longtemps et qui continuait un peu son goût d'ingénieur agronome pour les arbres et les plantes et dont j'ai beaucoup été témoin Rob Grier était d'une érudition extraordinaire sur les arbres et d'une vraie passion et cette tempête qui abat le parc dont il s'occupe depuis 30 ans plus de 30 ans lui donne une nouvelle énergie et la reprise est une manière non seulement de reprendre la structure des gommes mais de revisiter toute son oeuvre le roman se situe en Allemagne c'est aussi une façon de revisiter cette Allemagne de l'après-guerre mais lui a connu celle de la guerre une Allemagne détruite et une Allemagne détruite et destructrice et donc là on revient au coeur de la chose c'est-à-dire que cette ruine fondamentale et cette ruine du sens sont très importantes vous parliez tout à l'heure et je ne vous ai pas vraiment répondu sur le réel et le réalisme et Rob Grier qui n'aimait pas trop Lacan mais qui l'avait un peu lu quand même aimait citer cette formule de Lacan le réel c'est ce à quoi je me cogne le réel c'est ce sur quoi je bute c'est ça des choses absolument fondamentales le réalisme ce serait cette imposture qui voudrait lisser les choses qui voudrait que toute histoire ait un début un milieu une fin que tout secret finisse par être expliqué que tout détail de l'intrigue finisse par trouver son correspondant et cela pour Grier lui semble faux non seulement littérairement mais existentiellement et il suffit pour chacun d'entre nous de penser à tel ou tel épisode de sa propre vie telle rencontre tel accident de parcours pour se rendre compte à quel point c'est toujours embrouillé incomplet imparfait et que l'ordre que le roman classique voulait nous imposer effectivement ou que les séries télévisées pour la plupart nous montrent ou beaucoup de films enfin dans la grande mécanique du film en trois actes hollywoodien réduit cette complexité du réel et là encore rome grillé serait plus proche des scientifiques pour lesquels c'est toujours les zones d'incompréhension les trous les questions sans réponse qui stimulent et qui guident et on sait très bien que l'on sort de la science dès lors qu'on la fige en certitude qu'on croit avoir compris telle ou telle loi de la nature alors que c'est évidemment le détail l'exception la chose dont la théorie n'a pas rendu compte qui permet de cheminer cette dimension là est très forte et elle n'est pas formaliste comme on l'a cru c'est à dire que profondément il restait habité par cette idée que peut-être il ne se comprenait pas lui-même et qu'il ne comprenait pas le monde et je l'ai souvent entendu évoquer le dossier Warren sur l'assassinat de Kennedy comme un des une des métaphores peut-être de cette perception c'est à dire on a beau accumuler des milliers et des milliers de pages de photos de documents de bouts de films les interpréter dans tous les sens plus il y a de pièces on pourrait penser aussi à la mort de Marilyn Monroe qui a fait couler tendance plus il y a de pièces plus il y a d'opacité et cette idée là est très forte parce qu'elle note pas la fascination elle vient nous dire que la fascination repose sur autre chose sur une béance profonde du monde et du sens donc vous voyez qu'il y a là chez Robbrier par-delà des discours parfois un peu simplistes une intuition très profonde qui est celle au fond de tout artiste sincère et de tout auteur sincère d'être confronté à la difficulté de faire le tour des choses ou à l'impossibilité de faire le tour des choses et on pourrait dire pour prendre deux œuvres nobélisées et très différente de celle de Robbrier celle de Modiano et celle d'Annie Ernaud on pourrait dire qu'eux aussi elles aussi sont confrontées à la même chose pour Modiano peut-être une interrogation sur les figures parentales défaillantes avec lesquelles il a grandi et sur cette période de l'occupation dont il a connu les échos et sur laquelle il revient sans cesse parce qu'il n'en fait pas le tour non il n'écrit pas le même livre il essaye éternellement de percer un secret qui se dérobe à chaque fois et chez Annie Ernaud à partir de de cette offense de ce contexte parental de cet arrachement à son milieu revenir et creuser à nouveau différemment tel ou tel épisode tel ou tel moment les re-raconter parce que même d'une vie d'une seule vie on ne fait pas le tour et donc vous voyez qu'il y a là une dimension sérieuse de la littérature qui est au fond une interrogation quelque peu obsessionnelle car beaucoup d'oeuvres sont obsessionnelles n'est pas liée à la répétition oui il y a bien ce mot que vous évoquiez ce mot de Kierkegaard de reprise on reprend mais on reprend pour aller plus loin et je crois que la force du lecteur ou du lecteur c'est d'accompagner ce mouvement et c'est pourquoi quelquefois quand nous aimons un écrivain nous le lisons nous-mêmes un peu obsessionnellement nous avons envie d'avoir tout lu de lui tout en sachant qu'on n'en fera pas le tour et moi en tant que biographe évidemment m'attachant à des figures comme celle de Ferenzi de Paul Valéry de Derrida ou aujourd'hui de Rome Crier j'ai à la fois j'ai à la fois cette envie de les comprendre et ce sentiment que quelque chose m'échappera qui est infiniment précieux et respectable et que la biographie ou l'approche biographique telle que je tente de la faire ne veut pas poser un point final ne veut pas dire ça y est voilà ce qu'il était et je termine ce livre sur Rome Crier par le sentiment du mystère que je perçois encore par rapport à cet homme que j'ai bien connu et que j'ai beaucoup étudié par rapport à cette oeuvre que j'ai lue et relue avec ses aspérités avec les choses qui me touchent et celles qui me touchent moins mais ce sentiment que voilà je n'en ai pas fait le tour or ne pas en avoir fait le tour qui est peut-être d'ailleurs ce qu'il aurait aimé dans ce livre puisque je pense qu'une approche biographique lui aurait un peu fait peur par le caractère le risque de réduction de dire il était cela voilà ce qu'était mais j'espère qu'il aurait senti dans mon livre ce caractère interrogatif qui fait que finalement malgré l'accumulation des faits oui je suis bien moi aussi du côté de l'air du soupçon et de l'interminable et de ce très beau mot de Freud Lundheimlich le familier et l'étrange à la fois il m'était familier il m'était étrange il me reste étrange et ça fait partie de la beauté de l'oeuvre que de ne pas se dire ça y est je l'ai compris or quand on lit certains des petits essais de Rob Gria ah oui j'ai compris ah oui j'ai compris le personnage c'est fini ah oui l'objet c'est très important ah oui la métaphore non mais ça ce sont des fausses compréhensions ce sont des compréhensions provisoires et qu'il faut savoir dépasser pour revenir à ce qui comptait pour lui le plus c'est à dire la fiction Benoît Peters merci beaucoup de nous avoir comme ça rendu le mystère Rob Grier si on peut l'appeler ainsi et puis surtout de nous inviter à reprendre sans fin la lecture de cette oeuvre qui est vraiment rappelons-le une oeuvre magnifique et dans l'émotion qu'elle suscite chez son lecteur merci beaucoup Benoît Peters merci à vous